bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la dernière de l'année alors oui aujourd'hui il n'y aura pas d'autres vidéos je me fais journée repos et pourtant j'ai beaucoup de vidéos à vous faire parce que le transporteur les facteurs et encore un facteur qui doit passer donc je ne sais pas si lui il aura quelque chose puisqu'il ya les facteurs à colis et facteurs à courrier et j'ai eu deux livreurs donc j'ai beaucoup 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 de vidéos à vous faire donc tout ça vous les aurez demain ou lundi enfin demain et lundi je pense je verrai comment je vais faire si je suis pas trop fatigué demain bon on ne ferait ça y est je suis encore coiffé avec un clou pourtant je me suis un petit peu arrangé non c'est qu'il ya énormément de vent chez nous dans le nord je ne sais pas chez vous mais nous aujourd'hui on a énormément de vent devant tout ça était toute la semaine et ça continue et il fait froid du coup ben les cheveux le gel tout c'est parti en vrac oui donc dernier jour de l'année depuis je m'en fous complètement nous on fait rien de spécial on va se faire un petit repas amélioré enfin nous repasse avec juste une entrée des escargots et puis un petit bout de gâteau voilà on fait rien d'autre façon c'est voilà donc on va faire ça en tête à tête devant notre télé c'est très bien ça nous va mal alors super bien de toute façon c'est noël bon c'est passé c'est passé on n'en parle plus mais nouvel an alors c'est une fête que l'on ne peut pas voir horreur de cette fête mais bon je suis pas la seule je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui n'aime pas non plus le nouvel an donc c'est pour les jeunes le nouvel an comme ça ils sortent ils vont s'amuser donc nous et on reste à la maison on se fait un tout petit repas amélioré et puis voilà c'est très bien le seul problème c'est est ce qu'il va y avoir quelque chose de bien à la télé parce que ça c'est pas gagné c'est pas gagné du tout on verra bien alors cette petite vidéo pour vous dire quoi pour vous souhaiter une super bonne fin d'année voilà si vous faites réveillon j'espère que vous allez vous amuser que vous allez en profiter vous allez bien en profiter voilà ça veut dire mon voile rond des lumières dans mes lunettes j'ai des yeux supplémentaires oui donc je sais pas si vous allez être en famille entre amis en couple comme nous ou malheureusement tout seul donc j'aurai une grosse pensée pour toutes les personnes qui sont seules aujourd'hui qui sont dans le désarroi qui sont dans la maladie qui donc j'ai de très grosses pensées pour vous et je suis près de vous voilà sinon rien de spécial l'année se termine je ferai peut-être une vidéo dans la semaine pour je sais pas comment je la ferai mais bon normalement un bilan ça se fait enfin d'année moi le bilan je vais le faire en début d'année c'est pareil façon j'ai plein de vidéos à vous faire il y en a qu'on m'a demandé dernièrement que je vais préparer j'en ai une qui est à moitié prête mais que je dois alors ça fait un mois que comment j'ai commencé à la préparer c'est mon podcast tricot alors je pense que dans le podcast vous allez me voir avec les cheveux pas coupé et vous me verrez avec les cheveux coupés donc mais bon c'est pas grave le principal ce sera d'avoir la vidéo donc je vais m'en occuper cette semaine également donc ce sera aussi en début d'année il y aura vidéo du stock de broderie non ça va être terrible il va y avoir également en début d'année concours je n'en dis pas plus voilà je ne dis pas lequel ou lesquels ou quoi il n'y a pas de message subliminal non 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 mais il y aura du concours il va y avoir ben tous les unboxings que j'ai reçu hier aujourd'hui puis que je vais plus sûrement encore recevoir tout à l'heure ou lundi il y aura demain c'est le grand jour demain c'est le grand jour il y a le sale du nouvel an qui commence c'est à dire la broderie du nouvel an qui commence il y a le cal la couverture météo ça commence aussi demain donc préparez vous et le bocal vous êtes pour ainsi dire presque toutes prêtes le bocal est fait donc ça c'est notre challenge que l'on va faire tout au long de l'année le salle et la couverture météo également se fait tout au long de l'année donc tout va commencer le 1er janvier et se terminera le 31 décembre voilà même si vous n'avez pas fini votre salle et votre cal en décembre voilà c'est juste une date comme ça que je donne mais parce que la couverture météo va prendre une température jusqu'au 31 décembre et le salle parce que je l'ai j'ai coupé en 12 cases voilà mais je sais très bien qu'il y aura des personnes qui seront qui auront du retard ça se comprend très bien il y a les enfants il y a il y a l'école il y a le boulot la maladie entre deux de temps en temps on est quand même malade malheureusement il va y avoir aussi les vacances dans l'année donc vous allez partir en vacances vous n'allez peut-être pas partir avec votre salle ou votre couverture météo en vacances il y en a qui le font je sais mais bon voilà donc tout ça ce sont des raisons qui donneront quand même du retard voilà et c'est complètement compréhensif voilà je vais également essayer et de m'organiser un peu plus au niveau de mes vidéos parce que comme vous savez j'ai pris énormément de retard et je vais essayer de trouver une organisation un peu plus fonctionnelle voilà par exemple les unboxings au lieu d'en faire tous les jours parce que je sais que vous aimez les unboxings parce que vous voyez de la nouveauté ça vous donne des idées pour acheter des dépés pour acheter des broderies etc je sais que ça je ne vais pas les arrêter bien sûr mais je vais essayer de grouper peut-être par exemple bon je dis un jour comme ça ça va par exemple le mardi et le samedi par exemple voilà il y aura des vidéos unboxing ces deux jours là voilà après il faut que je m'organise aussi avec mes broderies à moi avec le sale avec le cal il va y avoir les vidéos diapo des ouvrages que vous allez faire voilà donc il faut que je m'organise tout ça et également pour parce que je vais vous dire franchement les unboxings c'est super j'adore ça c'est normal on reçoit des produits gratuits on ne va pas faire les faux culs voilà on reçoit des produits gratuits donc c'est très bien et c'est très bien j'aime vous présenter des nouveaux produits par contre ça prend un temps énorme 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 ça me prend plusieurs plusieurs heures mais de vraiment beaucoup beaucoup d'heures par semaine pour les unboxings donc je vous ai dit je ne vais pas les arrêter il y a juste que je vais faire peut-être je vais peut-être arrêter avec une boutique ou deux parce que là je suis en train de voir comment ça fonctionne mais ça il y a surtout une je cripse un peu dessus je ne donne pas le nom voilà donc il faut que je parce que oui comme je vous dis ça prend un temps énorme déjà de choisir voilà vous recevez l'email de la boutique la boutique vous demande de choisir mais j'ai déjà eu tellement de choses j'en suis très heureuse je ne crache pas dans la soupe loin de là au contraire je dois donc on doit choisir mais comme j'ai déjà eu énormément de modèles des fois il y a des jours où je dis qu'est-ce que je vais prendre je ne sais plus non ça je l'ai déjà eu ça je l'ai déjà eu ça je l'ai déjà eu ça non je ne peux pas donc je vous assure que rien que de choisir dans la boutique ça prend un temps ça me prend une bonne heure des fois plus franchement des fois franchement ça me prend plus de temps bon après quand je reçois bon j'enregistre sur mon carnet ce que j'ai reçu je vérifie je vous fais la vidéo ça me prend voyez en moyenne les vidéos me prennent entre une demi-heure et une heure mais bon il y a des coupures des fois vous ne voyez pas des unboxings d'une heure c'est très très rare mais après il y a le montage alors le montage me prend beaucoup beaucoup de temps aussi mais je répète je ne dis pas ça pour me plaindre bien au contraire je suis très très heureuse de faire tout ça et après il faut mettre en ligne la vidéo et c'est pour ça que je veux me retrouver une organisation parce que du coup j'ai j'ai l'impression d'avoir moins de temps pour moi voilà je traîne sur mes propres tricots je traîne sur mes propres broderies mon dépê alors mon dépê je n'en parle même pas voilà et puis j'ai quand même un chouchou avec moi bon il sait s'occuper de lui tout seul mais je veux dire bon il faut quand même qu'on se prenne du temps à deux ou même sans rien faire voilà la maison bon c'est surtout lui qui s'en occupe mais bon je donne quand même un coup de main quand je peux suivant mes mon état de santé voilà mais j'ai des choses à faire à la maison là alors c'est super ça tombe vraiment très bien à partir du 2 janvier donc après demain pendant 9 mois 9 mois moi dans ma rue bon nous on est bailleurs social c'est des anciennes maisons des mines voilà et donc on est je ne sais pas moi trentaine de maisons peut-être je enfin de mon côté à moi une trentaine de maisons enfin je ne sais plus mais bon on va entre 20 et 30 et donc à partir du 2 janvier bravo alors est-ce qu'ils vont commencer moi je suis presque en bout de chaîne il y a encore 3-4 maisons après moi est-ce qu'ils vont commencer par nous ou est-ce qu'ils vont commencer de l'autre côté ou est-ce qu'il va y avoir des équipes et puis qu'il va y avoir des ouvriers un peu partout on ne sait pas le souci c'est que janvier on est en hiver ils nous retirent tout le toit ils nous refont tout le toit alors déjà que c'est pas très isolé bon j'espère qu'en même temps ils vont nous isoler le toit parce que là c'est pas isolé ils vont nous refaire tout le toit ils vont nous changer toutes les fenêtres nous mettent des bon ça c'est bien par contre ils nous mettent des volets partout on n'a pas de volets chez nous à part la porte vitrée de la cuisine donc ça c'est bien donc ils doivent nous mettre des nouvelles fenêtres des nouveaux volets nous changer la porte vitrée de la cuisine alors par contre ils ne nous changent pas la porte d'entrée c'est là c'est ce qui est le plus pourri enfin la maison est pourrie mais c'est ce qui est le plus pourri dans les maisons c'est les portes d'entrée ils ne nous les changent pas c'est rien on va râler puis on va demander pour qu'on vienne nous échanger voilà bon ça c'est à part et on doit également je ne sais pas si vous avez déjà vu sur une ou deux ou trois vidéos on a une cabane en ciment dehors dans la cour mais le toit est en toile en toile en toile éternite voilà donc le toile éternite il y a de l'amiante voilà et du coup ça ça saute ils vont nous changer le toit de nos petites cabanes qu'on a dans la cour donc j'espère qu'ils ne vont pas commencer par là non plus parce que c'est l'hiver il pleut il vente il fait mauvais parce qu'il faut qu'on vide entièrement notre cabane moi dedans j'ai tout le matériel de bricolage les perceuses les ponceuses j'ai la tondeuse j'ai plein de choses là dedans j'ai des réserves de choses et d'autres elle est pleine à craquer ma cabane donc il va falloir qu'on vide tout ça c'est super alors tout ça ici ça va me ralentir un peu sur mes vidéos donc je vais toujours m'arranger quitte à filmer du coup en bas le soir quand chouchou est couché et puis qu'il n'y a plus d'ouvriers nulle part parce qu'en plus ça va faire du bruit moi mon atelier la porte qui est là ça donne au grenier est-ce qu'ils vont devoir avoir accès pour aller sur le toit pour un j'en sais rien on ne sait rien voilà j'ai également une chambre ma chambre où on dort le mur de façade intérieur est complètement pourri c'est moisi et des petits champignons ça on ne m'a pas parlé on doit me le réparer mais ce n'est pas d'actualité donc voilà les mois à venir vont être charmants pour moi ouais youpi la nouvelle année mais bon je m'arrangerai pour mes vidéos pour tout ça et bien en même temps ce sera l'histoire de vous expliquer ce qui se passe où ça en est en même temps mais bon tout ça pour dire là ça fait déjà un quart d'heure que je parle pour vous dire que je veux me réorganiser mes vidéos je vais je vais essayer de faire au mieux pour que ce soit plus moins fouillis voilà parce que je trouve quand même que mes vidéos sont fouillis pas le contenu je veux dire quand je mets mes vidéos voilà ça va vous êtes encore là non mais j'avais quand même pas mal de choses à vous dire et j'ai profité de la vidéo pour vous le dire mais bon nouvelle année changement voilà on va faire tout ça petit à petit si vous voulez vous avez des idées si vous voulez des choses aussi dans la dans les vidéos n'hésitez pas à me le dire souvent surtout en commentaire ou m'envoyer un email pourquoi pas vous m'envoyez un email vous m'expliquez tiens ben j'aimerais bien ça ou même ça j'aime pas voilà dites moi tout ça me permettra de bien de bien continuer mes vidéos sur ma chaîne voilà bon ben tout ça pour vous dire que je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année demain je viendrai vous faire les bisous oui vous inquiétez pas demain je viendrai vous faire le bisou du nouvel an et ben amusez-vous bien ce soir si vous devez prendre la route faites bien attention à vous celui qui conduit ne boit pas voilà ce serait ballot d'avoir un accident ou un retrait de permis au nouvel an alors soyez bien prudents sur la route si vous devez bouger je vous fais des gros bisous à tous et ben on se retrouve l'année prochaine c'est-à-dire demain matin et moi je vous fais donc des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude bon réveillon bonne fin d'année bisous bisous bon réveillon Sous-titrage ST' 501